bonjour donc on se revoit aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le beat repeat vous avez été nombreux demander à faire un tuto pour vous expliquer un petit peu les subtilités de cet effet comme bon nombre d'entre vous moi je l'utilise comme ça un petit peu à l'arrache en bougeant les boutons on sait plus ou moins ce que ça fait mais bon c'est pas exactement quelle incidence ça peut avoir si on bouge tel potable par rapport à tel autre donc je vais vous expliquer plus en détail en fait comment il fonctionne bien sûr on a plusieurs cas d'utilisation possible puisque cet effet très riche on peut multiplier les combinaisons et vous verrez rapidement qu'on peut faire des choses très très précises je vais vous montrer en exemple final sur quatre configurations de base qui sont les miennes je vous rappelle je suis pas dj c'est juste pour vous montrer après tout ce qu'on aura vu dans l'explication des petits pré-réglages que vous ferez bien mieux que moi à l'avenir je vous ferai écouter sur une boucle un peu plus fun où il y a une rythmique avec une musique c'est vrai qu'on a tendance à l'utiliser soit sur des beats des rythmiques sur des clics de basse moi volontairement sur mon exemple vous verrez que je le fais en fait sur donc une mesure donc une barre de quatre temps que j'ai divisé donc quand donc en quatre temps avec quatre notes do ré mi fa tout simplement donc effectivement ça va être beaucoup moins fun à l'écoute mais pour la compréhension du tuto ça sera quand même beaucoup mieux comme ça vous saurez quelle note sera répété par rapport à une autre parce que si je mets quatre clics sur un étang chacun vous saurez pas lequel est répété par rapport à l'autre d'accord donc là tout simplement cet effet donc qui se trouve dans les audio effect ici vous déroulez vous avez le beat repeat il est applicable aussi bien sur une piste midi que sur une piste audio vous le prenez vous le glissez hop il est là d'accord bon celui-là je l'efface j'ai un exemple ici sur ma piste audio je désactive je vous fais écouter la boucle c'est 2 ré mi fa tout simplement etc donc voilà alors dans le principe comment ça fonctionne je vous parlais en premier lieu en fait de ces quatre de ces trois boutons là le mix l'insert et le gate alors à quoi il sert tout simplement c'est que le mix lui il va servir à lire en continuité la comment dire la boucle et superposer en même temps de la lecture de la boucle l'effet l'insert lui il va lire la boucle dès que l'effet va se mettre en route il va supprimer le son de la boucle il va uniquement appliquer l'effet et dès que l'effet est terminé reprend la suite de la boucle et gate lui à l'inverse du précédent il va pas du tout écouter la boucle il va juste vous permettre d'écouter la répétition on va prendre un exemple le mix là j'ai volontairement mis un pitch donc avec un trois demi-tons en dessous pour bien que vous puissiez entendre la différence là je le mets en mix je vais mettre peut-être sur deux bars non je pense que l'on devrait entendre la différence on le met en lecture voilà donc le premier on va partir du dernier là il nous fait apparaître dans gate que la répétition d'accord trois notes alors trois notes évidemment ici dans l'insert on aura la lecture la répétition et une fois la répétition fini il continue sa lecture et là les les deux en même temps d'accord donc ça c'est important de le savoir ça nous permettra de mieux comprendre la suite alors maintenant on rentre dans le vif du sujet avec tous les potards alors intervalles qu'est ce que l'intervalle alors lui va définir la fréquence de répétition du lancement du beat repeat par rapport au tempo et qu'est ce qu'il raconte voilà c'est simple ici on a sur une barre en une mesure qui est divisée en quatre temps je peux aller jusqu'à deux mesures c'est à dire quatre premiers temps c'est à dire je vais avoir mon effet sur cette première partie là il prend la suite la suite je vais avoir une deuxième lecture sur le deuxième temps où il va rien se passer et après il va recommencer la lecture on écoute je vais le mettre volontairement en insert pour qu'on entende bien la différence voilà tout simplement donc ça ça va nous permettre donc la répétition je reviens sur une barre après on va avoir offset lui va décaler la position du lancement de la de la boucle je m'explique offset on va le déplacer là on va dire là j'ai on est d'accord j'ai mon do ré mi fa il va répéter non pas sur le do mais là sur le ré là il répète le ré uniquement donc ça d'est ça déplace en fait la répétition par rapport aux mesures d'accord ensuite on a grid alors là la grid donc c'est la grille c'est à dire là c'est la taille de la tranche qui sera répétée en fonction de la valeur précisé par une et qu'est ce qu'elle raconte encore alors un exemple encore on va partir sur un gate à 4 16e sur une mesure là on est en décalé par exemple sur le ré ici si je me mets sur un quart on verra bien que vous voyez ici il n'y aura pas de subdivisions si je mets en lecture il va rien se passer du tout vous voyez qu'il n'y a pas de répétition lui va permettre de fractionner avec la grille là si je le mets sur un huitième d'accord on voit bien que le temps cette partie là sera divisée en deux à savoir en fait une demi noire soit une croche si je mets là j'aurai une petite répétition et après sur si je mets un seizième quatre fois alors on est d'accord attention la répétition c'est pas quatre fois après la note c'est à dire la note plus trois répétitions vous allez entendre bien le détail je vais baisser le tempo à 60 au lieu de 120 et vous verrez bien la nuance si je joue avec le pitch une et les trois autres sont pitchées d'accord donc la répétition c'est j'ai la première note qui amorce la répétition et trois répétition en dessous ça nous fait la répétition est faite sur quatre notes donc trois notes plus la première d'accord on voit bien la différence quand on joue avec le pitch que celle-ci est jouée à la note normale et après le pitch est répété trois fois je reviens à pitch à zéro ça c'était pour vous montrer l'exemple après nous avons donc alors ici vous avez cette option no triplet ça veut dire no triolet pas de triolet pourquoi parce que si vous arrivez à une définition ici vous voyez que là au niveau de la grille c'est tellement mélangé ça va tellement vite qu'on peut volontairement supprimer tout ce qui est triolet pour permettre une meilleure pour que ce soit quand même un peu plus audible donc ça vous pouvez l'activer quand vous êtes vraiment sur des grilles qui sont très très précises d'accord voilà donc là je reviens là dessus qu'est ce qu'on a donc on a le fameux gate alors le gate lui il va permettre de comment dire il va vous permettre de définir la longueur de la répétition mettons j'ai le do, ré, mi, fa ici avec le gate si je l'augmente comme ceci sur 8 seizièmes vous verrez que je vais répéter la répétition va se faire ici deux fois j'ai le do, le ré mais là j'ai allongé la valeur si bien que le ré va être répété une deuxième fois ici et après il continue sa lecture on est bien en insert ça veut dire qu'il va écouter le do il va activer son effet donc il va supprimer la lecture puisqu'on n'est pas en mix on est en insert ça veut dire qu'on privilégie l'effet beat repeat donc j'ai le do après ça s'arrête j'ai mon ré qui sera ici il sera répété une deuxième fois donc à la place du mi et après l'effet sera arrêté et reprendra le fa on écoute alors je vais remettre je vais remettre à 120 c'est assez un peu lent on réécoute voilà donc on a pu le mi on a do le ré qui est répété deux fois sur la deuxième mesure et la troisième et la quatrième on entend le fa donc le mi a été supprimé en mode insert on est d'accord ensuite vous avez le bouton le bouton de chance alors celui-ci le bouton de chance si on le met à 0 et bien il n'y aura pas d'effet si on le met à 100% il y aura 100% d'effet garanti si on le met à 50 il y aura une chance sur 2 pour que l'effet beat repeat soit pris en compte d'accord le bouton repeat lui il active la répétition au moment où vous allez cliquer jusqu'à ce que vous relâchiez que vous redésactiviez le repeat là on va revenir sur un mode un peu plus simple on va faire la répétition sur le ré là je l'ai activé sur le ré voilà tout simplement vous allez cliquer il va vous le répéter indéfiniment au moment où vous avez cliqué ça emporte encore des variations en plus ici vous avez le bouton de variation qui est de 0 à 10 et bien lui tout simplement il va vous s'il est à 0 il n'y aura pas de changement lui il va vous indiquer en fait le changement de la taille de la grille ici mais ça sera suivant une valeur que vous allez mettre ici mais elle ne sera pas visible graphiquement si vous mettez sur 0 ça va rester par rapport à vos réglages si vous le mettez au maximum par exemple à 10 et bien la variation plus la valeur sera élevée plus on aura de fluctuations au niveau de la grille mais vous ne le verrez pas graphiquement ensuite vous avez les modes de variation ici il y a trigger le 1 quart 1 huitième 1 seizième et auto tout simplement trigger lui il est mis par défaut il va activer les variations lors du déclenchement des répétitions tout simplement si vous le figez sur 1 quart 1 huitième ou 1 seizième il va activer un intervalle régulier la résolution choisie si vous le mettez sur auto ça va obliger le beat repeat à créer une nouvelle variation après chaque répétition d'accord donc ça décuple encore une fois les possibilités de cet effet ensuite vous avez le pitch comme on l'a vu tout à l'heure il est mis en demi-ton le pitch va vous permettre comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de changer la tonalité de certaines notes d'accord je vous le ferai écouter ici on a le Ré vous verrez que la première note sur le deuxième temps donc le premier Ré la première note sera vraiment le Ré et après on aura 3 demi-tons en dessous d'accord ? donc on a 3 demi-tons en dessous ça c'est pour régler le pitch le pitch decay justement vous verrez son intérêt et il est très important c'est que vous voyez que là on a une différence de hauteur entre la première note et les 3 autres qui sont pitchés on passe directement d'un pitch 0 à un moins 3 demi-ton ça fait une coupure brutale entre la première note et la deuxième note de répétition si vous indiquez un pitch decay à fond ça vous permet une transition on va dire plus ou moins harmonique c'est comme si en fait ça vous fait comme un décrescendo quelque part on va écouter voilà on n'a pas une coupure brutale on a comme un décrescendo ni plus ni moins le volume bas ça c'est une intensité le volume on peut activer un effet le volume plus important par exemple plus important sur l'action du pitch repeat c'est à dire on peut valoriser au niveau volume un peu plus l'effet et le decay lui il va vous permettre vous voyez quand je le bouge on a un espèce de fade out tout simplement avec une diminution du volume voilà et ici vous avez après un filtre qui est un peu comme un auto-filter où on peut l'utiliser en filtre passe haut et passe bas donc là vous l'activez et vous pouvez jouer avec affecter évidemment ces paramètres là bien sûr à des automations sur vos contrôleurs MIDI ou sur votre clavier on va ici faire un petit exemple alors rapide je n'ai pas de prétention de DJ donc je vous demande toute votre indulgence j'ai une boucle donc là j'ai affecté vous voyez ici sur 4 de mes pads l'activation de l'effet là 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 j'ai ici sur le dernier activer les potards pour bouger donc les fréquences ici hop est-ce que ça a été assigné vous voyez voilà hop 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 voilà en hauteur et en bas bon je remets ça comme c'était alors je vais juste vous faire écouter rapidement donc une boucle sans les effets est-ce que ça oui vous avez un peu un peu à vous vous voilà donc c'était pour vous montrer donc un aperçu alors après il ya tellement de réglages possibles là je voulais fait avec un pitch là qu'on peut passer de 1 6e à 1 quart avec trois demi-tons pitch l'appareil avec un pitch à deux demi-tons là avec plein plein de choses possibles ici où on a activé le decay et le pitch pour avoir un décret chendo ici donc où on a joué avec l'auto filter enfin le filter il ya tellement de choses possibles à faire avec cet effet que les combinaisons sont multiples donc voilà bon j'espère sera pu vous donner une idée un petit peu plus précise de cet effet qui est très très utilisé par les dj donc voilà donc n'hésitez pas à me laisser poser des questions mais c'est des commentaires de j'aime si vous aimez et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto allez salut ciao